coucou tout le monde j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va être mes achats de cette année 2022 on va dire donc j'ai acheté un peu de tout un peu toutes les marques donc on va commencer par les collectas donc tout d'abord les collectages et tous acheter sur vinted les prix je ne sais plus du tout mais je sais que c'était pas excessivement cher donc il y a ce cheval là tout d'abord que j'ai acheté du coup en lot sur vinted donc c'est un étalon varbloud je ne sais pas trop quelle race c'est qui est vraiment super beau donc ils sont en parfait état donc il a une jolie liste avec un beau ladre et de l'autre côté il est comme ceci donc dans ce lot là il y avait celui là il y avait la jumeau camargue que voici qui est vraiment super belle ça fait un petit temps que je me tâte à la prendre sur mpv et ben là coup de chance elle était elle a juste ce petit pet là que je viens de voir peut-être que c'est en la prenant qui se nettoie très facilement et voici comment elle est de l'autre côté donc elle est vraiment super belle cette petite jumeau camargue il y a juste la démarcation de la crinière que je n'aime pas trop on a vraiment l'impression que la crinière a été collée sur la figurine et sinon elle est vraiment super belle ensuite il y avait dans ce même lot cette jumeau là qui est une jumeau mystery missouri fox excusez moi qui est vraiment aussi très très belle elle a une jolie allure je suis moins fan de la robe qui est un peu j'ai pas en trop on a l'impression qu'elle est pas je sais pas comment dire elle est des nuances vraiment étrange je suis pas très fan par contre la tête est vraiment super belle à une super expression de la tête et de elle a une super expression au niveau de l'allure de la tête et tout est vraiment super jolie et que la robe que j'affectionne pas trop et dans ce dernier lot je me suis acheté cette jumeau là qui doit être une jumeau chère ouais une jumeau chère de je sais plus quelle année bref les dates je vous les mettrai je l'avais déjà dans la robe beige n'avait pas en grise et ben elle est très jolie aussi en grise donc elle a une jolie liste et voilà comment elle est de l'autre côté donc elle est assez bas stock est vraiment mignonne donc je suis contente d'avoir pu trouver ces quatre collectes à des prix moins cher que si j'ai acheté neuf et ben j'ai hâte d'aller les prendre en photo ensuite on va continuer dans les collectes à donc j'ai trouvé une dame qui les vendent qui vendèrent à l'autre collecte à 10 euros avec des accessoires l'axor je les je n'en veux pas donc je ne sais pas encore ce que je vais en faire donc il y avait ce cheval là qui je n'avais pas encore donc c'est les chevaux assez classique chez les collectes à il est juste un petit peu abîmé ici là il ya une petite marque que je n'ai même pas encore essayé de nettoyer pareil là et là il ya aussi une petite marque que j'ai pas à nettoyer donc sinon il ya une jolie tête donc c'est les anciens collecte à ils sont très très fins à l'avant et il est de quelle race c'est un aneuvre je crois oui c'est bien un aneuvre c'est un étalon à neuf précisément donc il y avait aussi dans le lot celui là qui est extrêmement mal peint c'est une catastrophe on peut voir que la tâche vraiment la peinture est dégueu au niveau de la croupe c'est pareil c'est dégoûtant bref en tout cas il est sinon joli c'est un moule que j'avais déjà je avais déjà en frison je ne sais pas s'ils ont remis en frison ça c'est pas si c'est écrit frison bon c'est étonnant les frisons sont jamais pis donc je ne sais pas pourquoi ils ont mis frison alors peut-être que c'est le nom du moule comme ils ont peut-être pas changé le moule je regarderai sur les catalogues qu'elle est sa race officielle et je vous le marquerai de toute façon en haut dans ce même lieu du coup il y avait celui là qui pareil lui légèrement bien mais franchement pour le prix je les ai payés je vais vraiment pas m'en plaindre qui a pas de problème d'aplombes pareil il est très très fin au niveau du devant du poitrail donc c'est un étalon de race tennessee walker celui ci donc il est vraiment pas mal ce sont des collectas qu'on voit très très régulièrement en vente je pense qu'ils ont été vendus en france un peu plus facilement que les autres collectas il y avait aussi du coup dans ce lot ce petit poulain là qui a un gros problème d'aplombes que je n'arrive pas à faire tenir qui est de race tennessee walker aussi du coup c'est le poulain de l'étalon qui est là donc en noir là ça y est il tient donc très très joli poulain tout fin donc il a une liste et une petite pelote bah il a une petite pelote et un ladre on va dire voilà il est tout mignon comme tout donc de base j'ai acheté ça plusieurs accessoires et une fois que mon colis est arrivé la dame m'a dit bah j'ai l'impression que votre colis est arrivé je tenais à vous préciser j'ai oublié de vous le dire que j'ai retrouvé une figurine de chez moi et du coup je voulais rajouter dans la dans le colis donc vraiment super sympa la personne donc le petit poulain en plus c'est celui ci donc pareil je ne l'avais pas donc super ça doit être aussi un poulain tennessee walker mais dans une autre robe donc super contente bah du coup qu'elle m'ait offert cette figurine là vraiment super sympa la dame et pareil lui il a une jolie liste et bah il est aussi de la marque collecta et sûrement aussi un tennessee walker donc c'est tout pour la marque collecta on va passer dans la marque schlèche je me suis acheté ce nouveau poulain des magazines allemand je précise bien allemand qui est sorti je ne sais plus quand je dirais début mai comme ça mais je ne suis pas sûr qui a une sorte d'éclair au niveau de la liste il a deux balsanes et qui est juste un il n'a aucune nuance il est juste à des embrulées et rien de plus mais vraiment mignon comme tout donc il est uniquement vendu en allemagne ne sera pas vendu en france donc il était comme d'habitude avec sa boîte et la référence est 83072 donc derrière nous avons ça alors que ce n'est pas du tout un poulain de race oldenbourg mais un poulain de race tracnen je crois alors que c'est pas du tout cette race là mais bon sinon c'est pas grave il est il reste mignon même s'il a vraiment aucune nuance donc voilà ensuite je me suis acheté un safari ltd blue ribbon il est énorme par rapport à mon poulain schlèche que je vous ai montré avant voilà il est vraiment super gros il est de la taille des prières classique ben il est magnifique en fait je suis tombé dessus vraiment par hasard sur une tête je lui pour moi de 10 euros frais d'envoi inclus ouais vraiment pour moi je crois qu'il était à vendre à 5 euros je me souviens plus ça fait un petit temps il est magnifique il n'a aucun pet voilà j'ai trop hâte de le prendre en photo vraiment super beau il est super lourd donc safari blue ribbon c'est des catégories de chevaux de la marque safari ltd qui sont plus grands sur l'échelle du coup des brières classique il a une liste et un joli lad c'est un riche cove tinker c'est un étalon donc voilà comment il est de l'autre côté il est vraiment super beau donc je ne cherche pas à voir forcément les autres là vraiment c'est celui que je préférais dans safari blue ribbon et ben coup de chance de l'avoir trouvé si peu cher sur une tête donc vraiment super contente de ceux d'avoir ce gros loulou là et ensuite pour terminer plus ou moins cette vidéo j'ai acheté encore pas mal de brières pareil quasiment tout sur vinted nous avons j'achetais ce petit stable mette qui est normalement fluorescent la nuit mais bon on va pas bien le voir avec celui là donc ils viennent tous les deux du même pack il y en a deux autres je crois avec ce même pack mais la dame les avait pas à vendre du coup j'ai acheté uniquement ces deux là et puis je les avais pas encore donc du coup il rejette ma collection de stable mette il ya juste celui là le piazzan qui est une petite marque au niveau de la de la croupe je ne sais pas si j'arriverai à le ravoir mais non c'est pas bien grave c'est pour le prix que je les ai payés c'est pareil c'est pas grave toujours dans les brières stable mette je me suis acheté celui là qui est vraiment super beau je ne le connaissais pas du tout il est moucheté un peu partout sur la robe je sais pas si vous allez bien voir voir qu'il est moucheture un peu partout sur la robe c'est super joli il est en parfait état donc je l'ai acheté en lot avec son poulain donc j'adore cette position chez les brières stable mette ce petit point est trop beau je l'avais déjà en deux autres hommes est vraiment trop mignon et du coup normalement les vendus avec la jument ce que ça c'est un soutien juan combat les talons et balada me l'avait soit déjà vendu soit plus à vendre donc bah tant pis j'ai acheté que ces deux là et dans le même lot pour la même personne je me suis acheté aussi un brilleur de taille traditionnelle qui est celui là donc il n'est pas très esthétique n'est pas super joli c'est un poulain de 1993 je crois bref il est très très vieux j'ai eu le lot pour 20 euros donc vraiment pas cher et sinon il est en très très bon état pour son âge super état c'est sûr que j'irai pas photographié tous les jours mais ça fait une belle figurine de collection que je rajoute et il n'est pas très très grand pour un brilleur de taille traditionnelle par rapport au poula schlèche voilà il n'est pas super super grand mais je suis contente quand même de les avoir dans ma collection ensuite du coup toujours chez les brières je me suis acheté des brières de taille classique donc tout d'abord je me suis acheté celui ci qui fait une sorte de ruade donc il est super beau il a un gris vraiment très joli j'ai l'impression qu'il est plutôt noir à la vidéo mais il est plutôt gris il ya juste des petits pets là j'avais déjà vu ce mot j'avais déjà hésité à l'acheter je sais plus dans quelle robe mais plus de pas du tout dans cette robe là et finalement cette robe là je trouve magnifique et sumer beau là il a un petit pet là aussi mais c'est pas gênant gênant je sais qu'il n'est pas courant et ben voilà c'est pas grand chose à dire dessus par contre pour le mettre en scène ça va être galère je pense mais contente d'avoir acheté ce petit houlou là ensuite toujours en brière de taille classique je me suis acheté celui là donc j'ai fait mes recherches après l'avoir reçu et je me suis rendu compte que c'était une édition limitée de 500 exemplaires j'ai fait la recherche là pour faire la vidéo et franchement je n'aurais jamais pensé et ben contente de l'avoir acquis donc apparemment c'est une édition des jeux équestres mondiaux de normandie 2014 si je ne me trompe pas au niveau de la date de toute façon je vous marquerai tout ça et du coup c'est peut-être pour ça qu'il est assez courant j'ai envie de dire en France il n'aurait que 500 exemplaires donc vraiment étonné vraiment c'est là en cherchant pour ma vidéo que j'ai vu qu'il était en si peu exemplaire donc ben voilà sinon c'est un brière de taille classique qui est assez connu au niveau du moule franchement il n'a rien d'exceptionnel mais je suis contente de l'avoir comme dans ma collection et dans ce même pour le même lot je me suis acheté aussi celui là donc ils viennent tous les deux de la même personne qui est lui par contre un brière de taille traditionnelle ça c'est un classique et un traditionnel il est tout petit je pense que ça correspond plus ou moins à un falabella du coup parce que les races sont vraiment très bien distinguées chez les brilleurs tradis et ben un petit poney falabella qui est vraiment super beau moi je l'aime beaucoup je crois qu'il est début des années 2000 vraiment chou ils sont en très bon état et contente de les avoir dans ma collection ils sont vraiment beaux du coup maintenant on passe aux brilleurs de taille traditionnelle donc tout d'abord nous avons celui là vous voyez que ses fesses donc là vous le voyez un peu mieux donc voici le gros brilleur de taille traditionnelle que je me suis acheté il tient dans le cadre vous avez vu j'ai même pas besoin de changer de cadre je vous présenterai ça après regardez bien jusqu'à la fin de la vidéo donc c'est un brilleur pour 70 ans de la marque brilleur que j'ai acheté à une fille sur instagram je suis super contente de l'avoir acquis et du coup il n'y a rien d'écrit spécifiquement sur le ventre c'est pas du tout écrit que c'est un 70 ans et il est vraiment super beau donc il existe ce moule aussi en taille classique ça c'est une taille traditionnelle il prend une place de fou mais il est super magnifique il a les robes la robe elle est exceptionnelle quoi vous avez vu les tâches sur le ventre et tout l'expression de la tête il est vraiment super super beau je suis vraiment ravie de l'avoir dans ma collection donc merci beaucoup à la personne qui me l'a vendu donc j'ai payé le prix qui est de sa valeur vraiment je sais que je l'avais déjà vu vous l'avez déjà vu dans une de mes vidéos parce que je l'avais acheté pour une amie avec qui on avait fait une commande groupée sur spielwarenverson et j'avais craqué dessus déjà et malheureusement quand j'ai voulu repasser commande il n'y était plus en stock ça m'étonne pas il a dû partir super rapidement bon c'est pas grave je suis contente quand même de l'avoir même si je l'ai payé un peu plus cher que la fille qui l'avait acheté sur spielwarenverson mais c'est pas grave du tout ainsi il est écrit juste là que ça fait partie des 70 ans de brilleur donc voilà pour ce gros gros bébé et pour finir dans les brilleurs de taille traditionnelle je me suis acheté ce petit poulain qui est le fire je crois qu'il s'appelle qui est légèrement abîmé un peu là là mais c'est vraiment très très léger je l'ai eu pour 20 euros sur le bon coin donc j'avais pas à me plaindre du tout donc pendant des mois j'ai cherché sa maman je savais très bien qu'en france allait être quasiment impossible de le trouver en france donc j'ai commencé à chercher sur les sites américains pour pouvoir l'acheter parce que je sais en c'est un rêve d'avoir ce poulain et sa maman mais je pense que c'est un rêve de nombreuses personnes donc quand j'ai vu que le poulain au début je me suis dit tu vas pas acheter le poulain alors que t'as pas sa maman c'est idiot en fait et ben finalement j'ai bien fait de l'acheter parce que quelques mois après son achat il y a une fille sur instagram qui a eu malheureusement des problèmes personnels qui a dû se séparer de certaines de ses figurines dans succession sa maman du coup j'ai eu la chance d'avoir eu sa maman en plus qui vient du coup de france j'ai pas dû payer les frais de douane les frais de conversion les frais d'envoi excessif vraiment super super contente de pu avoir réunir les deux pour moins de 150 euros au final le couple bah le couple jument poulain donc je suis vraiment ravie merci encore à toi de m'avoir vendu la jument elle n'avait pas le poulain donc au final on a pu réunir les deux du coup j'ai pu avoir la jument pour vraiment pas super cher elle l'a vendu je crois à 110 euros c'est pour moi sa valeur et je suis vraiment super contente d'avoir enfin réussi à les avoir c'est vraiment un peu un saint graal d'avoir acquis ces figurines là donc pour terminer cette vidéo vous avez pu voir quand même que bah c'est pas les mêmes cadres que d'habitude quand même j'ai aussi acheté du coup un mini studio voilà donc c'est beaucoup plus pratique pour moi avant je mettais des feuilles où il fallait que j'aille obligatoirement dans ma cuisine avec un fond blanc ou des feuilles bon c'était vraiment très compliqué il fallait qu'il fasse beau il fallait voilà pas mal de conditions climatiques déjà de base donc là le soir quand je rentrais du boulot c'était pas possible de filmer quand il faisait pas beau dehors bah c'était pas possible de filmer bref je me j'ai investi j'ai acheté ce du coup ce sort de studio photo on peut appeler ça comme ça à boulanger tout simplement 40 euros et ça me facilite vachement la vie comme ça les brilleurs rentrent dedans les chelèches rentrent dedans c'est beaucoup plus simple ça m'a l'air un peu plus propre au niveau de mes vidéos c'est un peu moins sale je vais vous montrer plus ou moins les options qu'a cette du coup ce studio photo donc je peux diminuer et augmenter la luminosité aussi voilà donc je vais la remettre un peu plus forte il y a différentes couleurs là on est plutôt un temps soleil de l'été là plutôt les deux un peu plus mat on va dire et là vraiment en teint blanc 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 après je sais qu'il existe différents fonds il ya rouge bleu vert noir je crois que voilà il ya cinq ou six des fonds comme ça en fait qui s'enlève mais moi pour mes vidéos ça sera du blanc donc je sais pas dire c'est vous aussi vous trouvez que la qualité vidéo du coup va s'améliorer et ben voilà c'était mon petit dernier achat en plus à vous présenter parce que c'est quand même important pour ma chaîne youtube donc voilà j'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo bye bye